Je vous apporte le salut fraternel du syndicat des banques des Pyrénées-Atlantiques. Nous voterons favorablement le rapport financier et le rapport d'activité présenté par le bureau confédéral. Je viens devant vous aujourd'hui pour vous parler d'égalité entre les hommes et les femmes. Ça a l'air de faire souffler quelques personnes. J'ai partagé hier soir avec certains d'entre vous un moment de convivialité, comme nous savons les créer chez FO. Nos discussions animées nous ont amené sur le terrain de ce que les hommes enviaient aux femmes et de ce que les femmes enviaient aux hommes. C'est une petite enquête toute simple. Les hommes regrettent, mais du bout des lèvres. Par exemple, de ne pas pouvoir enfanter. Mais bon, ils ne sont pas équipés pour. Et puis en plus, c'est douloureux. Pour les femmes, le kiff des kiffes, ce serait de pouvoir faire pipi debout autour d'un arbre en papotant avec les copines. Mais bon, c'est pareil, nous ne sommes pas équipés pour. Tout ça pour vous dire que lorsque l'on parle d'égalité hommes-femmes, ça n'est absolument pas de ça dont nous parlons. Les femmes représentent la moitié de l'humanité, la moitié des travailleurs. Mais dans le monde du travail, les femmes ne sont pas les égales des hommes. Elles sont souvent moins bien payées, elles sont moins bien considérées, mais aussi moins bien représentées et entendues. FAU doit faire de la syndicalisation des femmes un des axes majeurs de sa politique syndicale. C'est un axe de développement dont nous ne pouvons pas nous passer. Les femmes sont capables, qu'elles soient belles ou pas. Le « belle ou pas » est un message à une personne tout à l'heure qui s'est permis de faire une réflexion lorsqu'une déléguée s'est exprimée à la tribune. Elle s'adresse à lui et à d'autres qui font aussi des réflexions lorsqu'une femme s'exprime. Les femmes sont donc capables, capables de réfléchir, capables de s'exprimer, capables de revendiquer et capables de négocier. Si elles le font différemment, ce n'est pas grave. Nous sommes complémentaires, hommes et femmes, syndicalistes et faux. Jean-Claude en a parlé hier lors de la présentation de son rapport d'activité. Tout doit être mis en œuvre pour que les femmes prennent leur place dans les instances, mais aussi dans toutes les structures de notre organisation. Myriam Barnel, Dominique Perchet en ont parlé elles aussi à la tribune. J'aimerais entendre d'autres délégués, hommes par exemple, s'exprimer sur le sujet. J'espère que vous nous avez entendus, mais maintenant il faut agir. Et je souhaite, et j'espère à l'avenir, voir dans les congrès de nos fédérations, dans les assemblées générales de nos syndicats et de nos UD, des tribunes à l'image de celles-ci, où l'on verra autant d'hommes que de femmes. Vive le syndicalisme libre et indépendant, vive FO et ses militants, hommes et femmes ! Sous-titrage ST' 501